Parce que les personnes qui valorisent les autres ont cette philosophie de vie. Je sers les autres. Ce n'est pas que je me sers des autres. Et lorsque ton interlocuteur, lorsque ta communauté, lorsque ton marché, lorsque tes clients, lorsque tes prospects découvrent que tu as à cœur leur intérêt, tu as à cœur leur bien-être et que tu es sincèrement là pour les servir et non se servir d'eux, ça te permet de bâtir un capital confiance inestimable. Salut Facebook, salut YouTube, salut auditeurs de podcast. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, c'est Zoé du Cameroun, votre hôte. Ici, comme à l'accoutumé, nous partageons les pépites, la sagesse, les informations qui nous aident à réaliser le succès qui pour nous va au-delà de simplement acquérir de l'argent et acquérir des choses matérielles qui sont très bien d'en avoir. Mais pour nous, le succès se résume aussi à accomplir l'intention de notre création qui est notre raison d'être en utilisant notre potentiel de manière productive. C'est pour ça que dans ce podcast, sur cette chaîne et sur cette page, nous partageons tout ce qui concerne la croissance personnelle, la productivité personnelle, le développement personnel parce que nous confirmons que ce sont des clés majeures qui vont nous aider à aller de là où nous nous trouvons en ce moment vers la vie de nos rêves qui est simplement cette vie d'impact, cette vie qui nous permet de vivre l'abondance et de faire de l'impact. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série que nous avons commencé il y a déjà plus de 3 mois, 3-4 mois sur le thème « Ma vie ne marche pas, je suis coincé, quelles en sont les causes possibles ? » Oui, nous nous sommes intéressés depuis un certain moment aux différentes causes probables du fait que nous ne vivions pas la vie de nos rêves ou que nous soyons coincés à une étape particulière du parcours parce que nous avons compris que c'est bien de présenter les clés, les astuces, les stratégies, les tactiques, les principes, les lois qui régissent le succès et qui nous aident à réaliser des résultats extraordinaires. Mais nous nous sommes aussi rendus compte que ça peut faire aussi beaucoup de bien de savoir quels sont les écueils et quels sont les causes probables du fait que notre situation ne change pas, du fait que nous n'arrivions pas à avancer, du fait que nous n'arrivions pas à vivre la vie que nous désirons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à la cause numéro 20. Aujourd'hui, la cause numéro 20 est sur la loi de la confiance. Tu ignores la loi de la confiance. L'une des causes probables du fait que tu n'arrives pas à réaliser la vie que tu désires, tu n'arrives pas à réaliser les résultats que tu espères réaliser, c'est peut-être parce que tu ignores la loi de la confiance. Je crois que c'est Zig Zig là, pour ceux qui connaissent Zig Zig là, un grand motivateur américain qui ne vit plus aujourd'hui, qui avait l'habitude de dire que lorsque les gens te connaissent, ils vont t'écouter. Oui, mais lorsque les gens te font confiance, ils feront du business avec toi. Oui, lorsque les gens vont t'écouter, ils vont t'aimer, ils vont... Lorsque les gens t'aiment, ils vont t'écouter, mais lorsque les gens te font confiance, ils vont faire du business avec toi. La confiance, c'est une valeur, c'est un capital inestimable lorsqu'il s'agit des relations en général, lorsqu'il s'agit des affaires, lorsqu'il s'agit de quelques domaines là où nous sommes appelés à interagir avec les autres. Le capital confiance est inestimable. Donc, si dans la vie ou dans ce que tu espères faire ou dans le domaine dans lequel tu espères percer ou dans le domaine dans lequel tu espères voir des résultats extraordinaires, tu n'arrives pas à bâtir ce capital confiance, il va s'en dire que tu auras des difficultés à réussir. Parce que, comme je l'ai dit, dans la course passée et la course surpassée des gens que j'ai partagés, il est impossible pour toi de vivre la vie de tes rêves si tu n'arrives pas à interagir avec les autres, si tu ne connais pas comment te comporter avec les autres, parce que tu ne peux pas réaliser ce rêve seul. Tu as besoin des autres, les autres pour te montrer le chemin, les autres pour t'ouvrir une porte, les autres pour te monter la direction, les autres pour te soutenir, les autres pour te compléter, les autres pour devenir tes partenaires, les autres pour pouvoir te compléter là où tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas y arriver seul. Il est impossible pour toi de réaliser quelques rêves que ce soit par toi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus, beaucoup de self-made millionaires, ou self-made billionaires, pour dire que des millionaires qui sont devenus, qui sont devenus millionaires par eux-mêmes, ou des milliardaires qui ont atteint le milliard par eux-mêmes. Mais c'est une grosse aberration. Est-ce que vous pouvez connaître quelqu'un qui a pu réaliser une vie extraordinaire par lui-même? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on dit que self-made millionaires, ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse te faire confiance. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse prendre le risque sur toi. Ceux qui connaissent, par exemple, Sarah Blakely, celle qui a Spanx, ces sous-vêtements de femmes qui font fureur aujourd'hui, et dont la compagnie a été rachetée à beaucoup, beaucoup de milliards, de francs, c'est fait à beaucoup de centaines de millions de dollars. Il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un lui fasse confiance. Mais aujourd'hui, on l'appelle self-made millionaires. Millionaires, self-made. J.K. Rowling, ce qui a écrit et qui continue d'écrire la série Harry Potter, qui a été rejetée douze fois par la maison d'édition, et c'est la treizième fois qu'elle a obtenu le contrat, qui a fait d'elle la milliardaire en dollars qu'on connaît aujourd'hui. Mais on l'appelle self-made billionaire, pour dire qu'une milliardaire qui s'est faite, qui a atteint ce niveau par elle-même. Mais ce n'est pas possible. Même si on a rejeté J.K. Rowling douze fois, la treizième fois, c'est quelqu'un qui lui a fait confiance. La treizième maison d'édition qui a accepté de signer un contrat de publication des ouvrages Harry Potter de J.K. Rowling lui a fait confiance. Donc, ça n'existe pas cette idée que tu peux devenir milliardaire par toi-même, tu peux atteindre les cimes de ta carrière par toi-même, tu peux voir ce mouvement que tu as commencé à atteindre les cimes par toi-même, tu peux voir cette vision se réaliser par toi-même, ce n'est pas possible. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire confiance, tu as besoin de quelqu'un pour investir en toi, investir son temps, investir son attention, investir même ses ressources, tu as besoin que quelqu'un puisse t'aider, tu ne peux y arriver seul. C'est comme ça que le monde est fait. Tout ce que nous voulons de Dieu passera par quelqu'un et tout ce que nous voulons réaliser, nous allons le réaliser avec les autres. C'est pourquoi tu dois développer le capital confiance. La loi de la confiance est incontournable et beaucoup de personnes sont coincées, beaucoup de personnes tourneront parce qu'elles pensent qu'il suffit juste que mon idée soit géniale ou si c'est le cas d'une idée ou que ma vision soit extraordinaire ou que j'ai les compétences nécessaires ou que le produit que je veux mettre sur le marché soit un produit excellent ou le travail que je fais pour mon beau soit un travail excellent pour qu'on puisse te faire confiance. Le capital confiance, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se bâtit sur des principes fondamentaux et qui se bâtit avec le temps. Il faut que tu commences à intégrer dans l'équation de ton succès les hommes, les autres parce que tu en as besoin dont tu ne peux plus faire comme si tu peux t'en passer. Quand je vois certaines personnes dans leur relation d'affaires, dans leur relation de couple se comporter avec tricherie, je me demande là où ils aimeraient aller plus loin parce qu'il y a des personnes qui n'est pas encore très loin dans son entreprise, dans sa carrière, mais c'est lui qui ment, c'est lui qui triche, c'est lui qui est faux. Et je me pose la question, comment celui-ci espère atteindre les cimes de son domaine? Comment celui-ci espère atteindre les hauteurs dans sa carrière? Parce qu'il faut que les gens puissent te faire confiance pour que les gens puissent te donner les opportunités d'aller plus loin parce que les opportunités que tu recherches, c'est entre les mains de quelqu'un. La porte que tu recherches, que tu veux, qui s'ouvre devant toi, c'est quelqu'un qui doit l'ouvrir. Pour toi, tu ne vas pas l'ouvrir. L'opportunité pour aller à un niveau supérieur, c'est quelqu'un qui va te la donner. Ce contrat qui va changer complètement ton entreprise, qui va booster ton chiffre d'affaires et qui va te faire passer du rouge au vert dans tes finances, c'est quelqu'un qui va te donner ce contrat. Et lorsque tu brises ton capital confiance jour après jour, comment espères-tu aller loin? Le capital confiance est le capital le plus précieux d'un entrepreneur, le plus précieux d'un homme. Parce que ton capital confiance bâtit ce qu'on appelle ta réputation. Ta réputation te précédera toujours. Et les gens vont dealer avec toi, les gens vont traiter avec toi toujours en fonction de ta réputation, en fonction de l'image qu'ils ont de toi, en fonction de l'idée qui se sont faites de toi, ou en fonction de ce qui s'est dit de toi. Et cette réputation est fortement bâtie sur ton capital confiance. C'est pour ça que tu ne dois plus blaguer avec ça. Tu ne dois plus blaguer, tu dois prendre au sérieux ta relation avec toute personne parce que c'est ton capital confiance qui bâtit ta réputation. Et c'est ta réputation qui fait ta carrière, qui fait ton business, qui fait ta vie. Ce n'est pas ta réputation que les gens t'abordent. C'est au travers de ta réputation que les gens savent comment se comportent avec toi. Parce que même toi-même, tu fonctionnes avec les autres en fonction de leur réputation. C'est pour ça que ici, dans cette session, j'ai voulu vraiment m'attarder sur le capital confiance. Lorsque tu détruis ce capital, lorsque tu brises la toute confiance que les gens peuvent avoir en toi, tu fermes toutes les portes de pouvoir réussir dans quelque domaine que ce soit. Je ne sais pas si tu comprends la pertinence de ce qui est en train d'être dit ici dans cette session. Tu ne peux pas réussir sans autrui. Tu ne peux pas réussir sans l'autre. Le produit que tu vends, si une autre personne ne croit pas en ce produit, au point d'acheter ce produit, alors ça ne vaut pas la peine. La vision que tu vends, si une personne ne croit pas en ce projet, personne ne pourra te financer. Lorsque tu veux, par exemple, le financement, qu'est-ce que tu désires? Le concours des autres. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, détrompe-toi. Tu as besoin des autres. Ne te comporte pas, comme je vois beaucoup de personnes le faire, croyant que tu es le seul au monde. Tu es le plus compétent, tu es le plus intelligent, tu as tout ce qu'il faut. Les autres, c'est les autres qui ont besoin de toi, tu n'as pas besoin des autres. Laisse-moi te dire ceci, tu as plus besoin des autres que les autres ont besoin de toi. Même celui des fois qui paraît insignifiant dans ton parcours peut être celui qui va t'ouvrir une grande porte. Oui, 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 oui. Il y a cette histoire qui me vient à l'esprit. C'est dans le livre de la loi. Vous savez que je tire beaucoup d'histoires du livre de la loi qui pour moi est la Bible. C'est l'histoire d'un grand guerrier, d'un homme puissant en Israël qu'on appelait Samson. Samson était ce homme très fort qui était capable de battre 100, 200, 300 personnes selon ce que l'histoire a dit. Et un jour, l'histoire raconte que sa force était dans ses cheveux et que si tu arrivas à couper ses cheveux, alors il deviendrait faible. Et un jour, il s'est avéré qu'il est tombé amoureux d'une femme qui était originaire d'une tribu ou d'une nation qui était ennemie de la nation d'Israël. Et les autorités de cette nation ont vu cette femme et lui ont dit puisque ce gars qui nous bat tous les jours, qui nous tape tous les jours et qui nous empêche de dominer sur Israël, est-ce que tu peux lui demander quel est le secret de sa force? Elle s'appelait Delilah et Delilah a tout fait et finalement, Samson, cet homme puissant, lui a révélé par amour que le secret de ma force se trouve dans mes cheveux. Dieu m'a donné cette force et il m'a dit que tant que mes cheveux ne sont pas coupés, cette force continuera d'être avec moi. Son esprit continuera à me donner cette force et ainsi je pourrais toujours battre tous les ennemis de mon pays Israël. Et ce jour, il a dit ça à cette femme. Cette femme a révélé le secret aux autorités de cette nation qu'on appelait les Philistins et pendant qu'ils dormaient, elle a taillé ses cheveux. Et lorsqu'elle a taillé ses cheveux, lorsque les Philistins sont venus, il a voulu se débattre comme d'habitude mais il avait perdu son pouvoir parce qu'il avait révélé le secret à cette femme et cette femme avait dévoilé sa rose aux autorités des Philistins. Et les Philistins, c'est ainsi qu'ils se sont rendus maîtres de lui. L'histoire dit qu'on l'a finalement pris en esclave puisqu'il n'avait plus de force, on avait coupé ses cheveux et lorsqu'on l'a pris comme esclave, on a percé ses yeux et on a commencé à l'utiliser à la meule parce qu'il fallait tourner la meule. Il est devenu un esclave et l'histoire raconte que toutes les fois que les grands dignitaires du royaume des Philistins se retrouvaient et faisaient la fête, ils avaient l'habitude de le faire venir parce que pour eux c'était un trophée de guerre. C'était un homme qui, quand il était puissant, il avait fait beaucoup de dégâts. Il avait tué des milliers de Philistins. Il avait brûlé beaucoup de leurs champs et détruit beaucoup de leurs investissements. Donc pour eux, il était un trophée de guerre. Donc lorsqu'ils se rassemblaient pour boire dans leur fête et tout, ils amenaient Samson aveugle, on le tirait et ils se moquaient de lui et pour eux, c'était un signe du fait qu'ils sont puissants et qu'ils ont remporté la victoire sur Israël. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et un jour, on a mené Samson comme d'habitude pour se moquer de lui. Il était aveu puisqu'on a percé ses yeux. Mais entre-temps, l'histoire raconte que personne ne s'était rendu compte que ses cheveux avaient recommencé à pousser. Donc on avait taillé ses cheveux au départ mais on avait laissé aussi, on ne s'était pas rendu compte que ses cheveux recommencent à pousser. Et l'histoire raconte qu'il y avait un petit qui le tenait, qui était chargé de le tenir et de l'amener devant les rois pour que les gens se moquent de lui et ce jour-là, ils étaient dans leur grand temple. Et Samson a posé une question à ce petit. Est-ce que tu peux m'amener au milieu du temple là où il y a les deux plus grosses colonnes qui tiennent tout le temple? Le petit a dit oui et le petit a tenu le grand Samson, le puissant Samson par la main et c'est lui qui a guidé Samson à cet endroit, à ces deux colonnes qui servaient de fondation de toute cette grande bâtisse là où se trouvaient tous les dignitaires du royaume des Philistins. Et à cet endroit-là, il a adressé une pire à Dieu et il a dit Dieu, donne-moi la force une dernière fois afin que je puisse me venger de mes ennemis et que je meurs avec eux. Et ce jour-là, l'histoire raconte qu'il a tenu les deux poteaux, il les a tirés avec force vers lui, le temple s'est renversé et en un coup, il a tué, l'histoire raconte qu'il a tué plus de Philistins en sa mort que lors de toute sa vie. Mais pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire pour nous faire comprendre que c'est ce petit garçon, c'est ce petit garçon qui a mené Samson à cet endroit. Pourquoi? Parce que très souvent, nous pensons que nous sommes très puissants. Très souvent, nous pensons que nous sommes intouchards. Très souvent, nous pensons que nous sommes intelligents. Très souvent, nous pensons que nous n'avons pas besoin des autres. C'est un leurre, mon ami. Tu ne peux pas t'en sortir sans les autres. Et très souvent, même des personnes que tu trouves insignifiantes peuvent t'aider. C'est pourquoi tu dois bâtir le capital confiance. Et laisse-moi te dire ceci, les gens te feront d'abord confiance avant de faire confiance même à ton projet. Les gens te feront d'abord confiance avant de faire confiance en ton produit. Les gens te feront d'abord confiance avant de faire confiance à ton idée ou à ta vision. C'est pour ça que plus que jamais, tu dois mettre une emphase sur le fait de bâtir chaque jour ton capital confiance envers les autres. C'est pour ça que j'ai préparé pour toi. Il y a beaucoup de moyens de bâtir le capital confiance, mais je vais te donner huit clés. Huit clés qui vont t'aider à bâtir ce capital confiance. Parce qu'une chose est à savoir pour la confiance, c'est qu'il faut du temps pour que ça se bâtisse. Il faut du temps pour que ça se bâtisse, mais tu peux la détruire en un instant. En un instant où tu fais quelque chose de mal, tu es capable de détruire la confiance que tu as bâtie, que les gens ont envers toi et que tu as bâti pendant des années. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça et il ne faut pas bâtir avec ça. Je vais te donner huit clés qui vont t'aider à bâtir ton capital confiance. La première clé, c'est la compétence. Les gens auront tendance à faire confiance à des personnes qu'elles trouvent compétentes. Ça veut dire capables de délivrer les résultats dans leur domaine. Les gens ne peuvent pas te faire confiance dans ta carrière ou les gens ne peuvent pas te faire confiance dans ton business ou dans ton domaine d'activité si tu n'es pas compétent. Ça, c'est l'un des piliers qui permet de bâtir la confiance. Il faut que tu développes tes compétences dans ton domaine parce que plus tu es compétent, plus tu es capable de délivrer les résultats, plus tu es capable d'obtenir les résultats dans ton domaine, plus les gens vont te faire confiance concernant tes capacités à obtenir les résultats. Ça, c'est la première clé. La confiance, ce n'est pas seulement à dire que non, fais-moi confiance. Il y a les termes, il y a des éléments qui permettent à quelqu'un de commencer à te faire confiance et l'un de ces éléments, c'est la compétence. La deuxième clé que tu dois commencer à utiliser, que tu dois bâtir, c'est la clé de la communication, développer tes capacités de communication. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer leur capital confiance parce qu'elles ne savent pas communiquer leurs idées de manière efficace, elles ne savent pas communiquer avec les autres, elles ne savent pas quelles sont les clés de la communication parce que la communication est un moyen puissant pour transférer tes émotions vers ton interlocuteur, pour transférer ton fardeau vers ton interlocuteur, pour transférer ta vision vers ton interlocuteur ou pour transférer ton ressenti vers ton interlocuteur. Et si tu ne sais pas comment communiquer de manière efficace, c'est quelque chose qui va te faire défaut. Donc, la deuxième clé, c'est de développer tes capacités de communication. La troisième clé, c'est la clé que j'appelle la clé de l'authenticité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens présentent une image d'eux-mêmes qui n'est pas vraie. Les gens auront tendance à te faire confiance lorsque tu es authentique, lorsqu'ils sauront que cette personne qui me parle, c'est la réalité comme ça qu'elle est. Beaucoup de personnes abordent des masques lorsqu'il s'agit de traiter avec les autres, lorsqu'il s'agit de dealer avec les autres et très souvent lorsque les gens finissent par découvrir qui tu es réellement, ce déphasage entre l'image que tu projettes et la personne que tu es réellement a tendance à briser la confiance que les gens ont de toi. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prônent l'idée du fait qu'il ça veut dire que travail ton paraître même si tu n'es pas réellement cette personne jusqu'à ce que tu deviendras la personne que tu laisses transparaître par ton image. Mais je veux te dire, il n'y a rien de plus puissant que l'authenticité. Sois authentique. L'authenticité, c'est cette capacité à être toi-même, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans ta vie publique. Et l'authenticité est quelque chose de capital. et c'est un pilier fort lorsqu'il s'agit de bâtir le capital confiance, être une personne authentique. Lorsque tu dis à ton client que voici ce que ce produit fait, il faudrait que ce soit réellement ça que ça fait. Il y a des gens qui, parce qu'ils veulent vendre un produit, ils disent du n'importe quoi, c'est un manque d'authenticité. Parce que la sincérité, c'est un élément qui entre dans l'authenticité. Manque d'authenticité. Ce qu'ils disent et ce qui est, il y a un gros défasage. Et lorsque l'interlocuteur, celui qui est en face de toi, comprend cela, alors qu'est-ce qu'il se passe? Tu brises, ça brise, ton capital confiance. Non, la troisième clé, c'est la clé de l'authenticité. La quatrième clé, c'est la clé du caractère. Et lorsque tu parles du caractère, je parle de tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, droit et vrai. C'est ça que je parle de caractère. Tu peux être une personne authentique, mais dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire que tu dis de mauvaises choses parce que tu es mauvais. Ce que tu dis et ce que tu es sont en face, mais tu n'es pas une bonne personne. Le caractère joue un élément fondamental lorsqu'il s'agit de bâtir la confiance. Est-ce que tu as un nom de caractère? Est-ce que tu as un nom qui dit la vérité? Est-ce que tu es une personne qui marche dans la justice? Est-ce que tu es une personne dont la vérité est vraiment quelque chose qui te tient à cœur? Ou tu es quelqu'un qui peut bafouer la vérité en fonction de situation? Ou tu es quelqu'un qui peut tordre la vérité en fonction de ce que tu veux réaliser? Le caractère est important lorsqu'il s'agit de bâtir le capital confiance. Il faut que tu deviennes un homme, une femme, une personne de caractère. la cinquième clé c'est quoi? Valoriser les autres. John Maxwell a l'habitude de le dire People don't know or People don't care how much you know until they know how much you care. Les gens s'en foutent de ce que tu connais jusqu'à ce qu'ils vont découvrir et que tu les valorises, que tu as à cœur leur intérêt. Les gens s'en foutent de ce que tu es prêt à leur offrir jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte que ce qui te motive c'est leurs intérêts à eux. Et ça, il faut le savoir, c'est un principe fort. People don't care how much you know until they know how much you care. c'est fort et c'est puissant. Et c'est par là que tu bâtis aussi ton capital confiance. Beaucoup de personnes, lorsque tu discutes avec elles, tu n'as pas besoin de les connaître. En quelques minutes, tu es capable de savoir si la seule chose qui les intéresse est de se servir de toi et non de te servir. Parce que les personnes qui valorisent les autres ont cette philosophie de vie. Je sers les autres. Ce n'est pas que je me sers des autres. et lorsque ton interlocuteur, lorsque ta communauté, lorsque ton marché, lorsque tes clients, lorsque tes prospects découvrent que tu as à cœur leur intérêt, tu as à cœur leur bien-être et que tu es sincèrement là pour les servir et non se servir d'eux, ça te permet de bâtir un capital confiance inestimable. quand les gens ont confiance en toi, ils sont prêts à faire des choses extraordinaires. Je me souviens lorsque, pour la première fois, j'avais commencé à vendre et je vendais des produits d'une valeur de près de 2 millions, je me souviens que les premiers clients que j'ai eus, les deux premiers clients que j'ai eus qui ont souscrit à ces produits-là, c'est après que je me suis rendu compte, ce sont des personnes qui me faisaient confiance et cette confiance-là, je l'avais bâtie sur le temps en respectant ces différences et ce sont des personnes qui savaient que je ne peux pas leur parler de quelque chose si je ne suis pas sûr que ça va être bénéfique pour eux. Je me souviens, il y a un d'entre eux, je n'ai même pas fini toute la présentation, il était prêt et il a investi 2 millions alors que je n'avais pas fini la présentation parce qu'il me faisait confiance. Je me suis rendu compte et plus tard, je me suis rendu compte que la confiance est un élément important, c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un et je crois que beaucoup d'entre nous vous avez déjà eu ce genre de figure, de cas de figure où tu vois quelqu'un qui est en train de prospérer dans un domaine et les gens le suivent et lorsque tu vois ses compétences, tu te rends compte que tu as les mêmes compétences que lui, sinon même, tu as même des compétences meilleures que les siennes, tu es plus compétent que lui et tu te poses la question pourquoi les gens l'écoutent, pourquoi les gens le suivent, pourquoi les gens l'écoutent, pourquoi les gens la suivent et ne m'écoutent pas parce que la différence entre lui et toi, ce n'est pas au niveau simplement de la compétence, vous pouvez avoir les mêmes compétences, tu peux même avoir des compétences meilleures que les siennes. Mais lui, il a pris le temps sur une longue durée de bâtir un capital confiance qui fait en sorte que les autres lui font confiance et tout ce qu'il leur demande de faire, ils sont prêts à le faire. Pourquoi est-ce que vous croyez aujourd'hui que les grandes marques traitent avec les influenceurs? Parce que les grandes marques se sont rendues compte que les influenceurs ont développé un capital confiance élevé par rapport à leur audience à tel enseigne que s'ils disent à leur audience que moi je bois cette eau, ou moi je porte cette marque, alors une bonne partie de l'audience parce qu'ils font confiance à leur influenceur, c'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs, ils auront tendance à suivre les instructions et la direction que leur donne l'influenceur. C'est pour ça que c'est important de valoriser les autres, ça c'est la cinquième clé et c'est une clé importante. Lorsque les gens commencent à comprendre que tu as à cœur leurs intérêts, tu es là pour les servir et non te servir d'eux, alors tu es en train de bâtir un capital confiance inestimable. La prochaine clé c'est partager les mêmes valeurs, ça c'est un moyen plus. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans une conversation avec quelqu'un pour la première fois et lorsque vous commencez à discuter, vous vous rendez compte que vous avez fait la même école ou vous vous rendez compte que vous avez fait la même université ou vous vous rendez compte que vous avez fait la même formation ou vous vous rendez compte même que vous connaissez les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans cette relation? Au début elle est froide mais lorsque vous commencez à trouver ces points communs, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la connexion, ça crée la familiarité et votre conversation passe à un autre niveau. Il commence à s'ouvrir plus à vous. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. C'est pour ça que ceux qui font de la vente, les véritables professionnels de la vente, lorsqu'ils rencontrent une personne pour la première fois, généralement ils cherchent des points communs qu'ils ont en commun avec cette personne parce qu'ils savent que l'un des moyens rapides de bâtir le capital confiance c'est de partager les mêmes valeurs. Et c'est ça aussi qui est important. Lorsque tu partages les mêmes valeurs avec ceux de ta communauté, avec ceux que tu veux influencer, avec ceux que tu veux avoir dans ton équipe, avec ceux que tu veux qui achètent tes produits, lorsque vous partagez les mêmes valeurs, ça accroît ton capital confiance. La septième clé, c'est ta capacité à tenir tes engagements. Et ça c'est terrible aujourd'hui. Les gens sont tellement portés vers le gain, les gens sont tellement portés vers la richesse que les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Quelqu'un vient, il te propose un service, tu payes son service maintenant pour commencer pour vraiment te servir en fonction de ce qu'il t'a promis dans son speech. Maintenant, ça devient difficile. En Afrique, nous avons beaucoup d'entreprises qui vendent un rêve qu'elles ne sont pas prêtes à exprimer ou à servir à leur client. Lorsque tu achètes le produit, après tu appelles certaines d'entre elles, elles ne viennent pas, elles prennent le temps pour venir et finalement c'est toi qui dois commencer à faire les coubelles pour qu'on t'assure le service après-vente. Mon ami, si tu veux te démarquer dans ton industrie, tu veux te démarquer dans ta carrière, tu veux te démarquer dans ton domaine, deviens une personne qui tient ses engagements. Ça c'est fort lorsqu'il s'agit de bâtir le capital confiance. Apprends à tenir tes engagements. Ça c'est la septième clé. Ça va te mettre en avance sur beaucoup de personnes. En Affaires, les gens aiment faire les affaires avec ceux qui tiennent leurs engagements. Et l'un des moyens de fidéliser ceux qui marchent avec toi, ceux qui te soutiennent, ceux qui te sponsorisent, tes clients ou ceux que tu veux qui continuent d'être avec toi, c'est de tenir tes engagements. Lorsque je suis convaincu que celui-ci tient ses engagements, même s'il y a la concurrence, même s'il y a un nouveau concurrent, je suis prêt à rester avec cette personne. Pourquoi? Parce que je valorise la capacité qu'une personne a à tenir ses engagements. Et cette nouvelle compagnie qui lui fait concurrence, je ne sais pas si elle a ses mêmes valeurs. C'est pour ça que c'est important pour toi et moi de développer cette capacité. Maintenant la dernière clé, c'est la clé du courage. Oui, les gens ont tendance à faire confiance aux courageux. Lorsque nous sommes dans une situation de crise, lorsque les situations paraissent difficiles, et vous allez vous rendre compte qu'un, une personne dans la mêlée maintenant se lève par courage, prend son courage à deux mains et essaie de trouver la solution à la situation, essaie de rassembler les gens, vous allez vous rendre compte que les gens ont tendance à suivre les gens courageux. Lorsque tu manifestes le courage, le courage de suivre tes idées, alors que tout le monde te dit non, c'est un faux truc. Le courage de te lancer vers la réalisation de ton rêve. Le courage de te tenir pour les valeurs que tu penses être capital et fondamental pour ta vie, ça crée de la confiance. Les gens ont confiance aux personnes courageuses. Parce que nous vivons dans un monde où le courage devient une denrée rare. Et les rares personnes qui développent et expriment leur courage sont des personnes qui attirent la sympathie des autres, sont les personnes qui attirent les autres. Lorsque tu as le courage de te tenir pour tes idées, même lorsque tes idées sont politiquement incorrectes, les gens ont tendance à te suivre. Pourquoi les gens ont suivi Martin Luther King Jr.? A cause de son courage. Pourquoi les gens ont suivi Rosa Parks? A cause de son courage. Pourquoi les gens ont suivi Kwame Krumah en Afrique? Pourquoi les gens ont suivi Nelson Mandela? Pourquoi les gens ont suivi Mahamad Gandhi? Parce qu'ils ont eu le courage de suivre leurs idées. C'était des idées qui pouvaient les conduire à la mort ou à la prison. Mais ces personnes n'avaient pas peur. Elles ont exprimé un tel courage que ça a amené des millions et des millions de personnes à les faire confiance. Lorsque tu as ce courage de suivre tes idées, ce courage de te battre pour tes idées, ce courage de défendre les valeurs qui sont les tiennes, même si tout le monde voit le contraire, ça crée un capital confiance dans la mentalité, dans l'entendement et dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Je crois que c'est Thomas Sankar qui avait l'habitude de dire que si un homme n'est pas prêt à assumer sa révolte, il ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est fort, ça c'est fort. Si un homme n'est pas prêt à assumer sa révolte, ça veut dire que si un homme ou une femme n'a pas le courage de se tenir pour ce qu'elle croit ou pour ce qu'il croit, de se tenir et de combattre pour l'idéal qu'il pense être le vrai ou l'idéal qu'il faut pour lui ou pour sa communauté. Il dit que si cette personne n'a pas ce courage, alors elle ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est fort. Les gens ont tendance à suivre les courageux. Et lorsque dans ton domaine tu manifestes le courage, le courage de suivre tes idées, le courage de défendre tes positions, le courage de te tenir et de défendre tes valeurs, même si la majorité dit le contraire, alors tu deviens une personne attractive et tu développes la confiance. Ces huit clés, je veux que tu commences à réfléchir sur elles et tu commences à les appliquer. Parce que ce qui te manque, c'est le capital confiance. Ces clés sont importantes. La compétence, la capacité à communiquer, l'authenticité, le caractère, valoriser les autres, partager les mêmes valeurs, tenir ses engagements et le courage. Ces huit clés vont faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi dans la course d'aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeurs. J'ai pris du plaisir à être avec toi. Nous allons continuer dans les causes. Vous savez que notre objectif, c'est d'arriver à 52 causes au moins. Oui, 52 causes. Elles sont pleines. Les causes probables de nos échecs et du fait que nos vies soient coincées. Si tu nous suis sur notre page Facebook, abonne-toi, partage la vidéo. Tag des amis. Tu nous suis sur YouTube, abonne-toi, clique la cloche de notification, partage. Tu nous suis sur podcast, fait connaître le podcast. Nous j'ai besoin aussi de vous pour que cette plateforme puisse impacter le plus, le plus grand nombre possible. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès !